Et bien salut tout le monde, c'est Sapel, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro en Ekaflip Mais avant de commencer à faire les tracks, j'ai un petit message à faire passer Il y a JMG Performance qui m'a contacté et qui m'envoyait cette paire de lunettes que vous voyez sur mon nez actuellement Donc il y en a peut-être qui connaissent déjà JMG Performance Ils produisent des lunettes anti-lumières bleues pour lutter justement contre les lumières nocives des écrans Les écrans de téléphone, les écrans d'ordi justement, les écrans de télé aussi également Moi je les ai testés 4-5 heures de suite là vous savez pour faire mes petits colisomes de minuit jusqu'à 2h du mat Et ça m'a vraiment apaisé les yeux, franchement j'ai ressenti une différence Et en plus moi qui n'ai pas de lunettes en temps normal, j'ai pas été dérangé par les portées Donc ça m'a pas gêné en tout cas, donc je pense que je vais continuer de les tester un petit peu En tout cas si vous êtes intéressé et que vous faites un petit peu comme moi, vous jouez tard le soir, je peux vous les recommander Franchement c'est pas mal, il y aura lien dans la description si vous êtes intéressé En plus actuellement c'est le Black Friday donc il y a une grosse réduction je crois de 50% Toutes les infos sont en description Donc voilà, je vous dérange pas plus, les gars on va pouvoir commencer nos tracks Et puis à tout de suite Putain en vrai j'ai un petit flow la percastor là, c'est pas mal Sur le serveur Ayuto il me semble On est en Ekaflip contre Ekaflip, on commence par un petit défi parce que c'est un peu galère de trouver des tracks Et en plus le matchup Eka contre Eka qui est quand même pas mal Donc c'est parti avec des roulettes de partout, des récops de partout, ça commence déjà Il en passe qu'un seul, c'est cool Et du coup ouais cette fois-ci c'est pas sur Ekaflip là, il est bien sur Dofus Retro Je crois que comme je vous l'ai dit, je crois que c'est ça Ayuto Si je dis pas de bêtises Ouh ça commence avec une roulette PA, ça c'est pas mal Ah on a une belle portée récope en plus Je pense qu'on va tenter de récope Et les joueurs en face on va faire pareil Allez le premier, il passe, ça fait très mal Le deuxième, il passe, ça fait très très mal Allez on vend du félin, let's go Et du coup voilà, c'est parti pour cette petite vidéo d'Ofus Retro On l'a déjà mis midlife en deux sortes Pourtant il est café d'enfin je crois qu'il est grade 7 Ouais niveau 116, bon il est plus bas niveau que nous Parce que nous on est niveau 129 Et voilà il a tout compris, il fait déjà chance d'Eka Il a tout compris, oh la la il fait extrêmement mal sur ce récope par contre On est déjà midlife On va tenter la roulette debuff Roulette chance Ouais c'est pas ouf ça pour nous Il faut quand même que j'aille taper sur la chance d'Eka je pense Je vais tenter triple bluff Franchement si j'ai de la chance il peut déjà mourir Allez c'est parti, merde j'ai fait top cage Bon c'est pas grave de toute façon en vrai Top cage ou bluff c'est pas grand chose Ah sale full soigne Allez un qui passe Ah voilà il y en a un qui est passé moins 800 tout de suite Là ça fait super mal Attention quand même parce que s'il a de la chance sur ses récopes On est quasiment mort Roulette crit ça va C'est toujours la sûre Heureusement il passe pas sur son récope Et deuxième, deuxième passe Ouais c'est vraiment tendu J'ai de la chance d'Eka à mon tour Après si j'ai de la chance je le tue normal On va essayer la roulette debuff Roulette crit Chance d'Eka faut pas que je me trompe de cible Hop Et là les gars on va tenter J'ai pas le choix Je fais un bluff Non mais il est mort Si ça passe Voilà ça passe Bien joué à intuition Bon de toute façon voilà C'est qu'on voit là C'est full Full RNG Mais c'est ça qui est bien On commence voilà Le classique Et cas contre Eka Et on va essayer de choper des tracks quand même Parce que vous allez voir L'Ekaflip est super bien stuff Niveau 129 déjà Les gens avancent vite Parce que là ça fait quoi Ça fait 3 mois que c'est sorti 2-3 mois je sais pas vraiment Les gens ils avancent bien vite Vous verrez le stuff après Et c'est cool On va essayer de choper 2-3 tracks Je pense qu'on va galérer à choper des tracks Honnêtement les gars Parce qu'il est vu qu'il est assez haut niveau Il n'y a pas grand monde qui fait du PVP à ce niveau là Bon je vais quand même essayer pour la vidéo De trouver 2-3 combats Et les amis c'est parti pour un deuxième combat Cette fois-ci c'est vraiment une track Ou je crois que c'est ma track Ouais il me semble On est contre un Xelor Niveau 121 Je pense qu'on a l'initiative Je pense qu'on a l'initiative Quand même avec un solo monkey et tout Ça devrait aller Faut faire gaffe Parce que s'il a beaucoup de retrait Ça peut être un peu dangereux On va faire gaffe Ok il reste là Parfait il n'y a pas beaucoup de voix Ça devrait bien se passer logiquement Si on ne troll pas On va voir la roulette Mais bon Ou rouler de force Faire quand même attention Ah merde j'aurais du trèfle avant C'est pas grave Est-ce que j'ai une chance sur 2 bluff ? Ah non une chance sur 7 C'est pour ça qu'il fallait que je trèfle avant C'est pas la fin du monde On va faire rouler fortune Et là je vais mettre 2 bluffs Parce que c'est 3 PA au niveau 6 Ouh la merde c'est pas ça Ça c'est top cage 220 100 crit 370 100 crit C'est parfait Il a beaucoup de sagesse Faut faire attention au retrait Qui peut faire mal C'est peut-être notre seule chance de paire C'est qu'il nous laisse à 3-4 PA tous les tours Mais bon même avec ça Il va galérer Parce que les k-flips sont vraiment bien au petit Du coup il va galérer en vrai Voilà il fait du retrait Comme je le disais C'est normal Tant qu'on a 3 PA pour mettre un bluff Normalement c'est suffisant Par contre il faut qu'on ait 3 PA 4 PA Bah ça devrait aller 4 PA ça suffit les gars Après à tout moment On peut mettre une roulette PA Ou quoi que ce soit ici Roulette AJ Ouh la Ça c'est pas terrible On va mettre un autre bluff Hop 214 c'est vraiment pas mal les dégâts franchement Et on va se barrer Hop Comme ça il allera peut-être un peu A nous retirer des PA Parce qu'il a que 4 PM Bon on a vraiment Il a beaucoup beaucoup de sagesse Il est pas bête Sans sa modification Pour permettre De tanker un peu plus Même si bon Sur les bluffs Je sais pas si ça a beaucoup changé C'est un Xzalor très basique En panneau AA Et il TP directement Ok C'est un peu bizarre ça par contre Euh ok Bon pourquoi pas Mais du coup j'aurais pas mal de PA Parce qu'il va Ouais c'est bizarre ce tour Honnêtement les gars Pourquoi il a pas TP à distance A l'8 pour mettre son ralentissement C'est bizarre ce tour honnêtement Je t'avoue que Roulette Intel D'accord Alors par contre J'ai peut-être fait des top cages Du coup avec une roulette Intel Ouais ça me semble viable Les top cages 160 Parce que si je fais un bluff Qui a bon de jet Ça va taper plus fort Mais si je fais un bluff En mauvais jet Ça risque de taper 0 C'est peut-être pas terrible Elle est quasiment mort Franchement on est super bien En plus on a beaucoup de res Grâce au bouclier Plus les 13% Le bouclier donne 15 je crois Ah c'est 13 Donc on est à 26 quoi C'est pas mal Ouais c'est vraiment pas mal 5 PA restants seulement Et On a Oh on a esquivé On a esquivé le retrait Donc c'est parfait Une roulette Oula C'est soit roulette soin Ok c'est une roulette soin Quand c'est rien écrit C'est soit roulette soin Soit roulette passe tour sur nous Donc il faut faire gaffe quand même Bon j'ai encore la roulette Intel Donc j'ai envie de dire Qu'on va remettre Un top cage en vrai Oh après j'ai pas grand chose à faire On peut se barrer en fait Tout simplement Je pense que c'est pas mal Là c'est vraiment plus safe C'est pas du très beau jeu C'est pas Quand je dis c'est pas beau jeu C'est pas des spams récob de taré Mais contre Exelor Le récob est pas ouf Parce qu'il a beaucoup de réduction D'hommage Lix Avec momification et contre Donc vaut mieux éviter C'est pas viable Là veut mieux jouer safe Et normalement Jouer en safe Y'a pas de soucis Ça se passe très bien Le retrait pair Est pas suffisant pour lui Parce qu'il s'est pris Trop de dégâts au tour 1 Tour 1 il a pris trop cher Du coup le retrait Ça suffit pas Bon nice try pour lui Normalement on va le tomber facilement Tiens encore une roulette comme ça Là tu vois C'est une roulette passe tour Je crois Parce que c'est pas écrit roulette soin Enfin c'est écrit C'est celle d'avant Donc là attention Parce que je crois vraiment Que c'est une roulette passe tour Donc si je le tue pas Faut faire gaffe Je vais faire un destin C'est où destin les gars Je le vois pas C'est ça Ok nickel Ça passe le destin Et on gagne notre rack Tranquillement Contre ce Xelor Est-ce qu'il y a d'autres combats C'est quoi ces messages Ils bannent mes bottes Allez c'est parti Je l'ai même pas en track C'est tout ça Mais vu que je trouve jamais personne J'agresse le premier démon que je vois Il a 20 niveaux de moins que nous Donc ça va être tendu pour lui Mais tout est possible Allez c'est parti Pour du coup une agro On a fait quoi déjà On a fait un défi contre un Eka Une agro contre un Xelor C'est parti contre un Ossa Bon on a 20 niveaux de plus Donc ça va Normalement ça devrait aller Faut quand même faire attention Faut quand même faire attention Je vais peut-être me placer Faut que je fasse gaffe Parce qu'il va sûrement partir tout là-bas Après au pire c'est pas très grave Si on est loin Ah par rapport Il a peut-être l'initiative Avec le Biloréole C'est possible Ok faut faire gaffe Enfin l'Ossamodas C'est une classe qui Vraiment Faut faire attention Parce qu'il a l'air pas au mal au petit Quand même 12 PA 2200 points de vie Il a l'initiative avec son Biloréole Attention tout de même A l'Ossamodas Faut pas sous-coter cette classe Le Prespic est lâché Faudrait essayer de le tomber Avec un Top Cage Ça devrait le one shot Sans soucis Le Crackleur Faudra un peu plus pour le tuer Mais Si on a une roulette intel Par exemple On pourrait le tuer assez vite Là j'ai mis le bouclier Qui donne des raids neutres Parce que normalement Le Crackleur tape neutre Ouais On verra bien Donc là le Touran Il nous met pas bien déjà Il va nous retirer beaucoup de pire Après on a beaucoup d'esquive En vrai Donc on esquive peut-être Un petit peu aussi En tout cas l'Ossamodas Elle a racé au petit Y'a pas de problème là-dessus On va tenter la roulette Ça va le Crackleur tape Une fois Roulette chance Ok On peut tenter des bluffs Peut-être Sur cette Après on a C'est vrai que Ouais si j'ai quand même Tenté des bluffs Que ça va Honnêtement c'est ok Je vais reculer Ça peut vite tomber L'Ossamodas Faut lui mettre quelques récops Il a pas de soin en fait Y'a vraiment rien pour le soigner Sa base lui C'est vraiment d'aller canceriser Le game avec Ses invoques Et là c'est ce qu'il va faire Avec son déplacement félin Sur le bouffe-tout Plus le Crackleur Et la piqûre motivante Pour que les deux tapent deux fois Ça c'est logique Le prespic est trop loin Pour nous retirer des PA Et il va booster aussi Ses invoques Ok Donc là on sera pesanteur Donc ça va être Bourbier Peut-être c'est tuer le Peut-être c'est tuer le Crackleur On verra Peut-être se booster aussi C'est vrai que c'est chiant Par l'initiative Il ne nous laisse pas trop le temps De nous préparer là Alors le Crackleur On pourrait Libé aussi potentiellement Mais bon Je pense que là De toute façon Ça coûte 5 PA La Libé Ça coûte un peu cher Ouh là Roulette portée D'accord Il a des faibles Faux le bouffe-tout Je pense qu'avec deux topcages Il doit crever Ouais ça passe Après est-ce qu'on est taclé Par le Crackleur On a pas mal de fuite Ouais voilà On n'est pas taclé Par le Crackleur On va pouvoir revenir vers Loussa Il va sûrement mettre son dragon Les gars Parce qu'on a fait full boost là Voilà Le dragon Parce qu'on est full boost C'est logique J'aurais dû m'en douter Et pas lancer tous mes boosts maintenant Mais bon C'est pas grave Il va lâcher un petit au fur niveau 6 également Il a plus de PA Donc bon Il va nous débuff logiquement Après Ouais non J'allais dire qu'il va peut-être pas nous débuff Parce qu'il nous a mis un malus Et des fois en fait Les invoques Si t'as des malus Ils débuffent pas Mais là non Il n'y a pas de raison Ils débuffent C'est normal Hop 120 dégâts Et le craquelard va nous taper deux fois Ouais Ça monna C'est pas le match le plus facile Même le pressfield Il va peut-être nous retirer des PA d'ailleurs Moins 1 ça va Honnêtement Il y a pire dans la vie C'est dommage Parce que là je pourrais bluff Oh le dragonnet Mais je suis pas sûr de faire un duo quoi Parce que bluff oh Normalement je le one shot Ouais On va voir On va voir Ouh la roulette dommage là Oh mais elle est pas sur moi Elle est pas sur moi du tout Oh là là La roulette elle est pas bonne du tout J'ai dit Il me change des cas du coup Parce que là il n'y a pas le débuff Allez 120 dégâts 190 dégâts C'est pas mal Je tente la chance des cas Contre ça Des fois le pocari En fait il n'y a pas le débuff Donc il va nous pousser tout Musique ... On va pas prendre le risque, on va essayer de vendre du félin. Roulette untel. Est-ce que j'ai la roulette untel moi ? Ah non c'est que pour l'ennemi encore une fois. Eh pas trop de locs là-dessus. On va quand même tenter les bluffs. Allez 230 c'est vraiment bien. 100U3 ça va. 260 c'est vraiment bien. On fait des bons bluffs même si on crit pas. C'est normal on a une chance sur 7. Il nous manque le trèfle pour faire une chance sur 2 là c'est normal. Il nous avait des buffs. Même sans crit c'est pas mal. Franchement voilà la relance du bouffe-tout est très chiante. Et Peter je fais pas des roulettes terrible parce que les roulettes je les ai jamais en fait. Une roulette untel ça aurait pu être vraiment bien pour que les lignes les invoquent mais pour l'instant c'est pas le cas. Ok il a 8 PA. Il a peut-être la relance du crackler dans pas longtemps. Il remet le précipique ça peut être relou. Ah roulet de force enfin une bonne roulette. Le problème c'est que je suis un peu loin. Est-ce qu'il a boosté pile ou face ? Pile ou face niveau 1 ? Non donc c'est un peu tendu. Il y a peut-être griffes joueuses qui peut être pas mal. Griffes joueuses. Ouais ça tape terre ça peut être pas mal. 250 c'est pas mal. On va quand même mettre un top cage. Et je peux pas bon c'est vrai. Ok plus que 600 points de vie sur le ça. Attention on est midlife. A noter que la roulette force je l'aurai pendant 2 tours donc je l'aurai aussi prochain tour. C'est pas mal déjà. Roulette dommage. Ouh là 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 je passe un récope il est dans la merde. Bon vraiment je suis pas taclé par le précipique mais j'ai quand même joué safe. Oh si je passe mon récope. Allez on tente le beau jeu. Allez le récope le récope le récope. Oui et si le récope passe. Ça passe du coup putain. La roulette dommage elle fait trop plaisir. Bien joué à l'ossamodas. Comment elle était tendu ? Je vais couper un peu le montage le moment où toutes les invocations jouent parce que c'est beaucoup trop long mais c'est tendu quand même contre l'ossamodas. Il fallait quand même noter qu'il a 20 niveaux de moins que nous et que l'ossamodas il est bien stuff. Après l'ossamodas, l'ossamodas pardon il est bien stuff. A noter par contre que l'ossamodas c'est une classe où même si t'es pas super bien stuff tu peux quand même rivaliser parce que évidemment les dommages viennent de tes invocations et pas de te tourner dans ça donc t'as pas besoin d'avoir des stats de fou quoi. Ça passe on se trouve pour un prochain combat tout de suite. Et on se retrouve pour une agro de perco. Je me faisais chier parce qu'il y a pas de track au niveau 130 les gars. J'agro en perco et il y a 5 mecs qu'on rejoint. Alors ils sont tous un peu niveau 70, 64, 95, 43. Ouais c'est un peu bas niveau mais bon pour le fun on va quand même le faire. On peut largement gagner à mon avis vu leur niveau. Mais on va quand même faire ça il n'y a pas de problème. Hop. On va faire l'odorat tout de suite. L'odorat qui va me donner 2 PA c'est pas mal du tout. On va tenter la roulette même si la roulette est... Oh bah elle est que pour moi. Parce que j'allais dire la roulette n'est pas conseillée quand vous êtes en... Tiens j'ai oublié de 13 je vais le faire maintenant. Quand vous êtes en 1v10 parce qu'en fait il y a plus de chances qu'à la roulette aide l'équipe d'en face que toi même vu que c'est juste 6 v1. Enfin t'as compris ils sont combien en fait ? Ils sont 5 ? Il y a un perco ? Ouais normalement je pense qu'on gagne facile vu que c'est des joueurs bas niveau et tout. Même s'ils sont 5 ou 6 là ils sont 5 je crois. Normalement c'est facile parce que le EKA est beaucoup plus optimiste. Mais bon voilà je vais vous montrer un petit peu ça aussi pour changer. Parce que de toute façon les tracks j'en trouve pas les gars. C'est... Je pense qu'il n'y en a pas assez encore des persos niveau 130 mais c'est dommage que le perso est quand même bien optimiste. Après ça avant on a quand même trouvé des combats. On a eu un beau combat contre un autre ça et tout. Donc franchement ça va. Même si on n'a pas plus de tracks. J'essaierai d'en refaire d'autres vidéos de façon des Kflips et tout. Parce que vous savez que j'aime beaucoup les Kflips sur cette version. Il est vraiment marrant. Mais voilà on va se faire un petit percepteur au champ d'Astrub. Je pense que les mecs mettent des percos ici parce qu'il y a les bots en fait. A mon avis je suis pas pro mais à mon avis c'est pour ça. Les bots ils sont à Astrub. Et du coup les percos sont placés là pour essayer de rentabiliser. On va voir ce qu'on gagne à la fin. J'ai même pas regardé moi. Enfin si on gagne déjà c'est pas sûr. Bon voilà franchement je vois pas comment on perd. Ouais on verra ce qu'on gagne à la fin du combat. Est-ce qu'on aura beaucoup de ressources ou pas. Ça peut être marrant. On verra ça. Est-ce que ça fait des Kama ? J'en sais rien. De toute façon encore une fois c'est pas mon perso. C'est un perso d'un viewer. Encore une fois merci à lui pour Plastik Dada qui est très fort. Je vais vous montrer au coach après. Ah il y a quand même un Kra niveau 90. Attention c'est peut-être le boss du combat. Le Kra 90 parce que bon le Kra 43 a priori ça devrait aller. Tu vas rocher. Voilà Roulette Agile pour tout le monde. Bon je crois qu'il y a que le Xelor qui agit donc c'est pas très grave. Et puis limite on peut prendre des zones rappeuses. Ah bah j'ai pas la portée donc on va faire des bluffs parce que bluff c'est pas PO modifiable. Et normalement le Kra niveau 43 il va dégager là. Oula carrément il s'est fait one shot. Allez on continue sur les Kflip parce qu'il va se faire one shot à son tour. Non je pense pas il a 700 points de vie mais on lui met quand même moins 300. Attention Xel qui a une Roulette 500 Agile. On pourra prendre cher. Je crois que c'est le seul qui tape Agile par contre. Et ouais les Kflip je sais pas il devrait chance des cas limite. En plus je suis sympa parce que si je voulais je pourrais full tour le perco et gagner comme ça mais bon c'est pas marrant donc on va quand même tuer un par un les petits joueurs d'en face. Ouais il fait mal quand même les Kflip 65 là il nous met un esprit filin à 220. Bon ce qui est un peu dommage c'est qu'il s'est renvoyé lui-même des dégâts. Moi c'est le Xel alors que je vais voir avec la Roulette. Ouais avec la Roulette c'est pas mal hein. Tu sais qu'ils vont me mettre dans la merde parce que j'ai joué risqué avec la Roulette. Par contre à part le Xel il y a le Kra aussi qui peut nous mettre 2 Explos. Par contre les Neutrophes je suis pas sûr qu'il va nous mettre beaucoup de dégâts. Alors je sais pas s'il a le niveau pour Massacrante. Je crois qu'il a pas le niveau pour Massacrante. Donc a priori il y a pas trop de problème avec ça. Eh c'est pas si simple en vrai hein. Je parle je parle en mode ouais c'est auto-win et tout mais enfin bon. J'ai pas eu trop de chance sur la Roulette mais elle change pas grand chose au final cette Roulette. Le Xel il m'a fait combien de dégâts ? Il m'a fait environ euh... aller 500 dégâts sans la Roulette il tapait juste un peu moins mais c'était pas non plus. Ok. Allez on a 12 PA. On va retenter la Roulette hein. On est joueur. Roulette Intel encore une fois elle est pour moi. Cette fois-ci je l'ai aussi la Roulette Intel donc c'est pas mal pour les top cage. Ok. Bye bye pour les cas. Et on peut tenter de tuer le Xelor ce serait pas mal. Ah merde il y avait le sac j'avais pas vu bro c'est pas grave. 280 c'est pas mal. Et je vais aller me placer là-bas comme ça que Xelor il va devoir mettre que deux flétrissements. Eh c'est pas si simple hein ce combat hein. La Roulette Intel me met assez bien. Est-ce qu'ils l'ont eu aussi la Roulette ? Ouais ils l'ont eu aussi la Roulette. Donc attention Okra qui a aussi la Roulette Intel. Ok il tente un rollback. C'est pas con mais je suis pas sûr qu'il aurait la portée pour me taper en fait. Ah il a tiré éloigné donc ça devrait aller. Pas bête pas bête. Ça joue PVM en face ils ont raison ils ont une bonne map en plus pour eux. Alors est-ce qu'il a la portée pour en mettre des flèches Explos ? S'il a la portée c'est pas mal. Bon il faut qu'il fasse gaffe parce que s'il me fait pas l'oeil de taupe. Ah ok il fait des flèches magiques ça c'est pas mal. Ok il fait deux flèches magiques c'est pas mal mais je vais quand même pouvoir le choper. Donc un peu risqué ce qu'il fait. On va retenter la Roulette encore une fois. Ouh Roulette 3 paire pour tout le monde. Je vais pas lui mettre 50 000 top cage. Ohlala je fais des crit en plus. Ohlala c'est vénère quand même il est vénère les cas. Parce qu'il est juste enfin niveau 130 c'est déjà énorme mais. Ohlala on lui a mis du sale là. On lui a mis du très sale. Avec ses 3-4 top cage là qui passent en full crit quasiment. Et il me reste que le point de vie finalement en face pas mal. Même s'ils sont bas niveau. Attention après bon j'ai pas joué très safe et tout. Evidemment j'ai fait les roulettes et tout comme je vous le disais. Mais ça c'est pas grave. Alors il avance il va nous mettre un flétrissement normalement. Et les neutrophes il va pouvoir nous taper un petit peu. Mais là normalement on va réussir à éliminer le Xalor. Et après on sera en 1v1 contre les neutrophes. Même si j'ai plus beaucoup de points de vie ça devrait aller normalement. On va voir. Ouais voilà ça devrait aller. Le perco qui tape juste du 40 donc ça va pas nous faire trop peur. En tout cas c'est pas mal ce petit perco. C'est marrant ça va j'ai bien aimé. Parce que de toute façon les tracks j'en trouve pas. Donc j'ai pas trop le choix quoi. On va retenter des bluffs. Le bon crit à 200. Et il y a neutrophes qui va pas encore mourir. Et si. Une neutrophes qui est mort il explique le perco. Et ça va passer pour ce 1v5 un petit peu bledard. Oh la roulette reconce. Oh dommage que ça sort pas avant ça aurait été joli. La roulette reconce c'est très rare à sortir. Et euh... Elle sort à la fin là. Ça fait en genre tu sais. En mode ouais tranquille. J'ai fini full vie les gars. Et vous ça va ? Non mais c'est vraiment ça hein. La roulette reconce enfin là. Je suis full vie du coup trop bien. Et on va tenter aller. Des récops pour le beau jeu. Bon le beau jeu de toute façon il reste plus que le perco. Vous voyez les récops font super mal hein. Oh la la. C'est abusé. Et ça passe. Full vie. Ouais tranquille hein les gars on finit full vie. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on gagne ? Une amulette. Un petit peu de ressources. Ouais c'est pas terrible hein. Après peut-être que le perco était récent les gars. Je sais pas trop. Je me rends pas compte. Voilà tout ce qu'on a gagné. Je sais pas si vous savez si ça vaut des camas ou pas tout ça. Honnêtement ça m'étonnera un peu. Mais j'ai l'impression que c'est pas un perco très vieux non plus tu vois. J'ai l'impression. Ah putain le mec a défendu avec tous ses persos en fait je viens de voir. Ouais. C'est pas un perco très très vieux j'ai l'impression. En tout cas voilà. Pour ce petit percepteur. On va aller se retrouver au Putsch. Pour vous montrer ce TKFIP qui est vraiment très fort. A tout de suite. Et c'est parti pour le stuff les gars. Et vraiment très bien. Très bon stuff. Mais non. Encore une fois un très bon stuff pour cette TKFIP. Comme vous le voyez. On a déjà des items collector genre Solomon que les gars. C'est une coiffe tellement stylée. Donc voilà. Très très belle Solomon. On n'a pas d'exopère encore. Mais ça viendra peut-être un jour. Très joli. L'ACA drag oeuf. Qui est pas mal. Parce qu'en fait il joue avec pas mal d'items drag oeuf. Ce qui va lui donner un bonus panneau intéressant. Avec 20 stats. Et euh. 20% de dommage. C'est pas mal. Enfin c'est pas vraiment 20% dommage. Mais c'est en gros c'est 20 de puissance quoi. Parce que du coup il joue avec l'Anno drag oeuf. Qui lui aussi donne un petit peu de la puissance. Les bas drag oeufs. Qui donnent des bonnes raises. Voilà. 8% c'est vraiment pas mal. Ca fait du coup 3 items drag oeufs. La baguette des limbes. Encore un item un peu collector quoi. Enfin. Vraiment les items classiques. Vraiment. La feuille de printemps pardon. Pareil. Item très classique pour l'époque. Ceinture des vents c'est pareil. L'Anno melou aussi c'est pareil. L'Anno melou qui est exopea. Si je dis pas de conneries. Ouais c'est ça. Anno melou exopea. C'est vraiment c'est joli hein. Exopea sur Anno melou. Sur dofus rétro. Vraiment joli. On a également le familier. Il est gras stylé. Qui donne 51% de puissance. Là j'ai mis le clou. Mais comme d'hab les boucliers. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite on a un dofus surquoise. Plus 18. Donc vraiment pas mal hein. Et on a un dofus kawotte. 46 sagesse. Il est full pare-chaud comme vous le voyez. Il a boosté tout en vita. Et full pare-chaud. 10 PA. 5 PM. 2500 points de vie. Et on a pas mal de stats. Et surtout on a pas mal de puissance en fait. Puisqu'on a voilà. 120 de puissance. Je vais appeler ça de la puissance. On a 53 dommages fixes. 7 de portée. Également super important. Puisqu'on a un Ekaflip qui joue sur les top cage. Sur les récops. Donc c'est extrêmement important. On a un petit peu de résistance également. Avec voilà. 20% feu. 13% haut. A noter qu'on peut rajouter des raids avec le bouclier. Là par exemple j'ai 13% haut. Si je mets celui-là. J'en rajoute encore 14. Donc ultra ultra solide. Niveau des stuff. Niveau des stats. Niveau des parchetage. Niveau des sorts. Voilà. Il n'y a pas tout niveau 6. Mais c'est limite pas loin. Donc à mon avis il y a des parches de sorts dans l'histoire là. Il y a l'odorat qui est pas boosté à fond. Mais ça c'est fait exprès. La chance des K qui est pas boosté à fond. Ça par contre pourquoi pas. La boosté à fond. Moi j'aime bien la chance des K. Pardon. Booster au max. On va se booster un petit peu. A chaque fois que je veux. Je suis sur un pouce. Je vais vous montrer des récups. A chaque fois je galère. Ça passe jamais. Bon là on a une roulette dommage. S'il passe ça va être n'importe quoi. Voilà. Là c'est n'importe quoi avec la roulette dommage. On lui a fait plus de 1000 dégâts. Plus de 1000 dégâts en niveau 130. Avec la roulette dommage évidemment. On va retenter. Il était tellement vénère celui-là. Encore plus que celui d'avant. On est à plus de 1200 dégâts. Heureusement que ça passe pas tout le temps. Parce que sinon ça serait abusé. Là il n'y a plus de roulette dommage. Et ça fait quand même super mal. Là vous mettez ça dans un combat. Là il n'y a pas de roulette dommage. C'est juste saut de boost roue de la fortune. Et ça fait extrêmement mal. Puisqu'on est sur du environ 800 x 2 là. Un petit peu moins de 800 sur celui-là. Mais environ 750 x 2 sur les récups. C'est ultra vénère. Sachant que la portée du sort est très très grande. Là je ne vais montrer que les récups. Mais il y a les bluffs aussi qui peuvent faire mal. Voilà 300. C'est sûr que là je ne suis plus boost. Il me semble. Je ne suis plus boost par roue de la fortune. On va se booster. Franchement pour son niveau c'est insane. C'est difficile de faire plus optique que ça. Ou la roulette force. Donc là avec la roulette force on peut faire des destins décafib par exemple. 640. C'est énorme vraiment. On va retenter. A noter que le destin des critiques retire un PM pendant longtemps. Je n'en rappelle plus combien de temps. Là on crit pas c'est pas ouf. Petite roulette reconce. Qu'est-ce qu'on peut faire de brouer les bluffs. 583, 583, 230. Ouais non c'est extrêmement violent. Même les top cage tu vois là j'ai aucun boost. Parce que je viens de me debuff. Ça tape quand même du 180. C'est ok hein. Parce que la portée de top cage elle est bien. Oh putain. Le putsch a gagné 3 PA. Faut que je fasse des single crit sinon il va me tuer. Allez faut que... Oh putain j'ai même pas le 3 F. Crit. Ah heureusement j'ai crit sinon le putsch me tuait. C'est la petite sueur. Donc voilà vous avez capté en tout cas pour l'Ekaflip. Ultra vénère. Franchement. Une valeur sûre. Y'a tout rien aussi qu'on peut utiliser. Faut pas... Faut pas sous côté sort qui peut être utile. Même la flamiche tape fort quoi. Voilà le Thor. Ça peut être utile quand vous avez chance d'Eka aussi. Ça peut être sympa. Et puis sinon voilà c'est les récops hein. Ça fait tellement plaisir de mettre des récops. Ohlala. Bon allez. Attends fais pas trop de crit parce que j'avais plus le trèfle. Voilà c'était Sapeu pour cette vidéo avec Plastic Dada. Gros Ekaflip d'Ayoto qui est ultra bien opti. Bravo à lui. Bah n'oubliez pas de mettre un maximum de like. C'était Sapeu et bonne soirée tout le monde.